C'est les Faïs, de Ward, Phillips, Lovecraft. En rêve, Courannès vit la cité au fond de la vallée, avec la côte qui s'étendait au-delà, le pic neigeux qui dominait la mer et les galères aux couleurs chatoyantes qui sortaient du port pour voguer vers ces lointaines régions où la mer rencontre le ciel. C'est également en rêve qu'il reçût son nom, Courannès, parce qu'éveillé, il s'appelait autrement. Peut-être était-il naturel qu'il se rêvât un nouveau nom, car il était le dernier de sa famille, et seul parmi des millions de londoniens indifférents, si bien que rares étaient ceux qui s'adressaient à lui pour lui rappeler qui il était. Il n'avait plus ni argent ni terre, et n'accordait pas d'importance à la façon dont les gens se comportaient. Il préférait rêver et coucher ses songes par écrit. Comme tous ceux à qui il montrait ses textes s'en moquaient, il finit par les garder pour lui, et c'est ça finalement d'écrire. Plus il se retirait du monde, plus ses rêves devenaient merveilleux, et c'est en vain que l'on aurait essayé de les retranscrire. Courannès n'était pas moderne. Il ne pensait pas comme les autres écrivains, qui s'efforcent de dépouiller la vie de ses robes brodées de mythes, et de montrer dans toute son horrible nudité cette chose répugnante qu'est la réalité. Courannès, lui, ne se souciait que de beauté. Quand l'expérience et la vérité échouèrent à la révéler, il partit la chercher dans l'illusion, dans l'imagination, et la trouva sur le seuil même de sa maison, parmi les souvenirs débuleux des contes et des rêves d'enfants. Peu de gens savent quelles merveilles les attendent dans les histoires et les visions de leur jeunesse. Car enfant, lorsque nous écoutons et rêvons, nos pensées ne sont qu'à moitié formées, alors qu'une fois devenues adultes, quand nous essayons de nous les rappeler, le poison de la vie nous a rendus pragmatiques et étroits d'esprit. Pourtant, certains d'entre nous se réveillent la nuit avec d'étranges fantasmes de collines et de jardins enchantés, de fontaines chantant au soleil, de falaises dorées surplombant le murmure des vagues, de plaines descendant vers de somnolentes cités de bronze et de pierres, de mystérieux groupes de héros galopant sur de blancs d'estriers carapaçonnés à l'orée des forêts touffues. Nous savons alors que nous avons regardé de l'autre côté de ces portes d'ivoire, donnant sur ce monde de merveilles qui était notre, avant que nous devenions sages et malheureux. Kouranès arriva dans l'ancien monde de son enfance de manière très soudaine. Il avait rêvé de la maison où il était né, la grande maison de pierres vêtues de lierre, où treize générations de ses ancêtres avaient vécu et où il espérait mourir. Par un beau clair de lune, il était sorti en catimini dans la nuit d'été parfumée et avait traversé les jardins, descendu les terrasses et longé les grands chaînes du parc pour arriver à la longue route blanche conduisant au village. C'était apparemment un très vieux village, haut pourtour aussi rongé que ceux de la lune qui commençaient à décroître. Kouranès se demanda si les toits pointus des petites maisons cachaient le sommeil ou la mort. De hautes touffes d'herbes poussaient dans les rues bordées de maisons aux fenêtres cassées et qui dardaient sur Kouranès leur regard vitreux. Il ne s'y attacha pas, mais poursuivit sa route, comme appelé par quelques buts. Il n'osait pas désobéir à cet appel, de crainte qu'il ne se révèle aussi illusoire que les urgences et les aspirations de la vie éveillée, qui ne débouchent sur rien. Puis il avait été attiré par un chemin qui s'écartait du village pour mener aux falaises. Il était enfin parvenu au précipice, à l'abîme où le village et le monde entier tombent brutalement dans le vide infini sans écho, où même le ciel est vide, privé de la lumière de sa lune lépreuse et des étoiles scrutatrices. C'était la foi qui lui avait fait presser le pas, pour s'élever au-dessus du précipice et plonger dans le gouffre où il était descendu en flottant, tout en bas, tout en bas. Il était passé devant les rêves qui n'avaient pas été rêvés, sombres et informes, des sphères faiblement lumineuses, probablement des rêves partiellement rêvés, et des choses ailées et ricanantes qui paraissaient se moquer des rêveurs de l'univers entier. Puis une faille avait semblé s'ouvrir devant les ténèbres qui lui faisaient face, et il avait vu la cité dans la vallée. Elle brillait de mille feux, loin, très loin en dessous, dans un paysage de mer et de ciel où une montagne à la cime enneigée se dressait près des côtes. Couronnet s'était réveillé à l'instant précis où il contemplait la cité. Ce bref coup d'œil lui avait pourtant permis de savoir qu'il ne pouvait s'agir que de Séléphaïs, de l'autre côté des hautes montagnes tanariennes, dans la vallée d'Hot-Nargai, où son esprit était demeuré toute l'éternité d'une heure, un certain après-midi d'été, il y avait bien longtemps. Il avait échappé à la surveillance de sa nourrice, et alors qu'il regardait les nuages depuis une falaise non loin du village, s'était laissé bercer jusqu'au sommeil par la chaude brise marine. Il avait protesté quand il l'avait découvert, réveillé et ramené à la maison, car à ce moment-là il s'apprêtait à faire voile, à bord d'une galère d'or, vers ces régions attrayantes où la mer rencontre le ciel. Il se sentait à présent tout aussi contrarié de se réveiller, car il avait retrouvé sa fabuleuse cité d'or, après quarante fastidieuses années. Mais trois nuits plus tard, Couranes retourna à Séléphaïs. Comme précédemment, il rêva d'abord du village endormi ou mort, puis dans l'abîme, au fond duquel il faut descendre en flottant silencieusement. La faille apparut de nouveau. Il contempla les minarets tinslants de la cité, vit les gracieuses galères à l'encre dans le port bleu et regarda les ginkgos du mont Aran se balancer dans la brise marine. Mais cette fois, il n'en fut pas repoussé, et comme il s'était doté d'elles, descendit progressivement vers une colline verdoyante où ses pieds se posèrent doucement dans l'herbe. Aucun doute, il était de retour dans la vallée d'Onargaï et la magnifique cité de Séléphaïs. Couranes marcha en bas de la colline, parmi des herbes odorantes et des fleurs colorées. Franchit le torrentueux Naraksa, sur le petit pont de bois où il avait gravé son nom bien des années auparavant, puis traversa le bosquet murmurant jusqu'au grand pont de pierre à l'entrée de la cité. Tout était comme autant jadis. Les murailles de marbre n'étaient pas décolorées et les statues de bronze polies qui les surmontaient n'étaient pas ternies. Couranes comprit alors qu'il n'avait aucune raison d'avoir peur de voir disparaître ce qu'il avait connu, car même les sentinelles au sommet des remparts n'avaient pas changé. Elles étaient demeurées aussi jeunes que dans son souvenir. Quand il entra dans la cité, franchissant les portes de bronze et marchant sur les pavés d'onyx, marchant et chamolier le saluèrent comme s'il n'était jamais parti. Il en alla de même dans le temple de Turquoise de Nath-Ortat, où des prêtres couronnés d'orchidées lui déclarèrent qu'en Noth-Nargaï, « Le temps n'existait pas et qu'au seul y régnait une jeunesse éternelle. » Alors Couranes remonta la rue de Piliers jusqu'à l'enceinte du front de mer, où se rassemblent les marchands, les marins et des hommes étranges venus de ces régions où la mer et le ciel se rejoignent. Il y resta un long temps, contemplant le port étincelant où des galères venaient de lointaines contrées, donnaient l'impression de voler sur l'eau, tandis que les vagues scintillaient sous un soleil inconnu. Il contempla ainsi le mont Arran, qui s'élevait majestueusement au-dessus du rivage, avec ses premières pentes tapissées de ginkgos, endoyant sous le vent et son sommet blanc qui touchait le ciel. Plus que jamais, Couranes désirait s'embarquer à bord d'une galère pour ses lointaines contrées au sujet desquelles il avait entendu tant de contes étranges. Il partit à la recherche du capitaine qui avait accepté de l'emmener autrefois. Il trouva l'homme, Atib, assis sur le même coffre d'épices que jadis. Atib ne semblait pas se rendre compte que de nombreuses années s'étaient écoulées. Ils ramèrent ensemble jusqu'à une galère du port, et, après avoir donné des ordres aux rameurs, gagnèrent la houleuse mer sérénérienne qui conduit au ciel. Plusieurs jours durant, ils roulèrent et tanguèrent sur les flots. Puis ils parvinrent enfin à l'horizon, où le ciel et la mer se rejoignent. La galère ne s'arrêta pas, mais commença au contraire à flotter tranquillement dans le bleu du ciel, au milieu des cotonneux nuages roses. Loin, sous la quille, Kouranes pouvait voir d'étranges contrées, fleuves et villes d'une beauté incroyable, nonchalamment étendues sous un soleil dont l'éclat ne paraissait jamais s'atténuer ni disparaître. Au bout d'un certain temps, Atib lui dit que leur voyage touchait à son but. Il allait bientôt entrer dans le port de Serrani, la marmoréenne cité rose des nuages, bâtie sur cette côte éthérée où le vent d'ouest se jette dans le ciel. Mais alors que les plus hautes tours sculptées de la ville commençaient d'apparaître, il y eut un bruit quelque part dans l'espace, et Kouranes se réveilla dans sa mansarde à Londres. Au cours des longs mois qui suivirent, Kouranes chercha en vain la merveillosité de ses défaillisses et ses galères qui voguaient vers le ciel. Ses rêves avaient beau l'emmener vers toutes sortes d'endroits, superbes et inconnus, il n'y rencontrait jamais personne qui pût lui indiquer la route d'Orthnargai par-delà les montagnes tanariennes. Une nuit, il survola de sombres montagnes émaillées, de loin en loin, par la lueur fallote des feux de camp isolés et où se voyaient d'étranges troupeaux de bêtes à longs poils dont les chefs portaient des clochettes tintinabulantes. Dans la partie la plus sauvage de ce pays montagneux, si éloigné de tout que très peu d'hommes avaient dû la voir, il découvrit une muraille affreusement ancienne, une sorte de chaussée de pierres zigzagant sur les crêtes et au fond des vallées. Cet édifice, trop gigantesque pour que des mains humaines aient pu l'élever, était si long qu'on ne pouvait en voir aucune extrémité. De l'autre côté de cette muraille, dans l'aube grise, il arriva dans un pays d'étranges jardins et de cerisiers. Quand le soleil se leva, il contempla une telle magnificence de fleurs rouges et blanches, de feuilles vertes et de pelouses, de petits chemins blancs, de ruisseaux cristallins, de lacs bleus, de ponts sculptés et de pagodes à toits rouges que, saisis par l'extase, il oublia un instant ses défaillisses. Mais il se la remémora dès qu'il descendit un petit chemin blanc qui menait à une pagode à toits rouges. Il aurait bien demandé aux habitants de s'être contrer la route de ses défaillisses. Mais il s'était rendu compte qu'il n'y avait personne en ce lieu, seulement des oiseaux, des abeilles et des papillons. Une autre nuit, Kouranes gravit un escalier de pierres humides qui montait en colimaçon. Au bout d'une éternité, il arriva à la fenêtre d'une tour qui dominait une plaine immense où coulait un fleuve éclairé par la lune. Dans la ville silencieuse qui s'étendait de part et d'autre du fleuve, il crut reconnaître quelques détails ou éléments topographiques qu'il avait vus auparavant. Il était sur le point de descendre sans qu'erir du chemin d'Othnargaï lorsqu'une aurore effrayante surgit à l'horizon pour dévoiler les ruines et l'extrême ancienneté de la cité, les eaux mortes du fleuve infesté de roseaux et la mort qui s'était abattue sur cette contrée depuis que le roi Kinaratolis, de retour de ses conquêtes, était rentré chez lui pour y subir la vengeance des dieux. C'est ainsi que Kouranes chercha en vain la merveilleux cité de ses défaïs et ses galères qui faisaient voile dans le ciel jusqu'à Aserani. Ce qui ne l'empêcha pas de voir moult merveilles et même, une fois, d'échapper de justesse à l'archiprêtre qu'il ne faut pas décrire, dont le visage est dissimulé par un masque de soie jaune et qui vit seul dans un monastère de pierre préhistorique sur le froid plateau désertique de Leng. Au fil du temps, Kouranes trouva tellement insupportable les tristes intervalles de jour qu'il se mit à acheter des drogues pour accroître ses périodes de sommeil. Le hachiche l'aida énormément et l'envoya même une fois dans un coin de l'espace où la forme n'existait pas et où des gaz bruyants étudiaient les plus profonds secrets de l'existence. Là, un gaz de couleur violette lui dit que cette partie de l'espace s'étendait au-dehors de ce que Kouranes appelait l'infini. Jusqu'à présent, le gaz n'avait jamais entendu parler de planète ni d'organisme, mais reconnu en Kouranes l'une de ses créatures appartenant à cette sorte d'infinité où la matière, l'énergie et la gravité existe. Kouranes était maintenant si impatient de revenir à sa sédéfaïs piquetée de minarets qu'il augmenta sa dose de drogue jusqu'à ce que, se trouvant sans le sou, il ne pût plus s'en acheter. Alors, un jour d'été, il fut expulsé de sa mansarde et se mit à errer dans les rues, sans but précis. Après avoir franchi un pont, il arriva dans un endroit où les maisons se faisaient de plus en plus rares. Est-ce là que tout s'accomplit, là qu'il croisa la route du cortège des chevaliers venus de ses défaïs pour l'y ramener à tout jamais ? C'était de magnifiques chevaliers, montés sur des cheveux rouants, revêtus d'armure étincelante et portant des tabars de fil d'or décorés de curieux blasons. Ils étaient si nombreux que Kouranes les prit pour une armée. Mais ils avaient été envoyés en son honneur, puisque c'est lui qui, dans ses rêves, avait créé l'Orth-Nargaï, ce qui lui valait d'être maintenant nommé jusqu'à la fin des temps, le Seigneur et Dieu. Ils lui donnèrent un cheval et le placèrent à la tête de la cavalcade. Puis tous galopèrent majestueusement dans les plaines du Sureil, jusqu'à la région, au Kouranes, et ses ancêtres étaient nés. C'était très étrange, mais on aurait dit qu'au fur et à mesure de la chevauchée, les cavaliers remontaient dans le temps. Chaque fois qu'ils traversaient un paysage, au crépuscule, ils ne voyaient que ces sortes de maisons et de villageois que des gens comme Schausser et ses aïeux avaient pu connaître. Il leur arriva même de croiser des chevaliers accompagnés de leur suite. À la tombée de la nuit, ils voyageaient si rapidement qu'ils paraissaient voler mystérieusement, comme dans les airs. Une aube pâle se levait quand ils atteignirent un village que Kouranes avait vu vivant dans son enfance et endormi ou mort dans ses rêves. Il était à présent plein de vie. Des villageois matinaux leur firent la révérence lorsqu'ils traversèrent ses rues à grands fracas avant de disparaître sur la route menant à l'abîme des rêves. Kouranes n'avait plongé dans cet abîme que la nuit et il se demandait à quoi il ressemblait le jour. Aussi regarda-t-il anxieusement la colonne s'approcher du bord. Alors qu'il remontait au galop la pente qui conduisait au précipice, une lueur dorée s'éleva quelque part à l'ouest et jeta sur le paysage un voile de rayon éclatant. L'abîme était un bouillonnant chaos de splendeurs rosées et céruléennes et des voix invisibles chantèrent avec allégresse lorsque le cortège de chevaliers plongea par-dessus bord et descendit gracieusement flottant devant des nuages étincelants et des lueurs argentées. Les cavaliers descendirent doucement pendant une éternité leur monture galopant sur les terres comme sur des sables dorés. Puis les vapeurs scintillantes s'ouvrirent pour révéler une plus grande lumière la lumière de la cité de Séléphaïs avec la côte avec la côte qui s'étendait au-delà le pic neigeux qui dominaient la mer et les galères aux couleurs chatoyantes qui sortaient du port pour s'en aller vers ces lointaines régions où la mer rencontre le ciel. Alors, couranès régna sur l'hôte Narghaï et à toutes les régions des rêves avoisinantes tenant sa cour alternativement à Séléphaïs et à Sérani parés de nuages. Il y règne encore et y régnera éternellement dans la joie. Même si au pied des falaises d'Insmous le ressac joue cruellement avec le corps d'un clochard qui, à l'aube, à traverser d'un pas traînant le village à moitié désert, joue cruellement avec ce corps qu'il envoie sur les rochers dominés par les Trevor Towers. Ses tours couvertes de lierre ou un brasseur riche à millions dont la corpulence n'a d'égal que son caractère déplaisant poussent des soupirs d'aise au sein des murs qu'il s'est achetés, ceux d'une noble famille à présent disparue.